Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 4, 5 pardon, raté, l'épisode 5 d'Alice retour au pays de la folie, nous sommes au domaine du Chapelier et nous avons rencontré de nouveaux ennemis dans l'épisode précédent, les paumirettes de mystérieuse théière avec un oeil rouge, terrifiant et démoniaque, nous en sommes venus à bout cependant, et la suite c'est par là et j'avais déterminé qu'il n'y avait absolument rien de ce côté là, donc on va avancer. Trouver le temps, ouais j'aimerais bien, j'aimerais bien un chat, mais ce qu'on aimerait trouver, c'est surtout le Chapelier, parce que lui sait probablement ce qui se passe dans le pays des merveilles et pourquoi il part en vrille, et c'est justement ce qu'Alice voudrait savoir. Ok, donc j'ai besoin de me soigner, je me suis soigné un petit peu, mais pas complètement. Alors ok, j'imagine que je dois me dépêcher pour monter sur cette plateforme. Qu'y a-t-il, chat ? Ah non, c'était juste pour... Qu'est-ce qu'il y a, chat ? Un peu de tenue, donne ton meilleur au Chapelier, veux-tu bien ? Ok, ouais ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, tu m'as grossièrement interrompu dans mon action. Qu'est-ce que... Il faut que je lui laisse le temps d'aller jusqu'en bas, très bien. Parce que je croyais vraiment que le chat allait me dire quelque chose d'intéressant, mais non. C'est juste pour faire une remarque vide de sens à Alice, pour nous retarder. C'est un scandale, c'est un scandale. Je m'en plaindrai au Chapelier, justement, tiens. Alors, il y a un secret dans le secteur. Donc le Chapelier, c'est par là, ok. Y a-t-il un secret ? Là-bas, on a le dessin du chat, oui. Le chat nous a parlé deux fois. Alors, justement, là, il y a deux chemins. Euh, non, pardon. Ici, c'est fermé. On a quelque chose là-haut. Ok, bon. Oh. Ok. J'ai réussi à passer. Ici, il n'y a rien. Rien du tout. Sur la plateforme, ici, il n'y a rien non plus. Donc, tout droit. Oh. On a cassé de la vaisselle, ici. Hum. Ok. Rien dans ce tunnel. Mis à part quelques dents. Et un aperçu de la future zone. Ouais, voilà. Ha ha. Les plateformes invisibles. Moi, ça me va. Hum. Hum. Je me méfie parce que c'est un endroit plutôt propice aux attaques. Donc, la suite, c'est par là. Il y a une bouteille ici. Ok. Donc, c'est dans la zone que j'ai aperçue tout à l'heure avec les plateformes invisibles. Moi, je veux cette bouteille. Ok. Une plateforme qui monte et qui descend. Une plateforme qui se déplace sur le côté. Ouais, bon. Ça va. C'est... C'est pas très, très compliqué. C'est pas une zone... ... ... ... ... ... ... ... Je prends ça, merci. Et je repars. Youpi. Mais je me souviens pas du tout de cette zone-là, par contre. Bah, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que je peux redécouvrir le jeu. Alors, ça, c'est pour ouvrir la porte. Ok. Alors, pour l'instant, je peux descendre des plateformes et ça me laisse assez de temps pour passer jusqu'à ce que les mécanismes se réinitialisent. Mais un peu plus tard, il y aura une autre mécanique avec les plateformes. C'est-à-dire que les portes ou les plateformes qui bougeront grâce à ces plateformes réagiront vraiment à la pression de la plaque. Il n'y aura pas de délai, en fait. Dès qu'on relâchera la pression sur la plaque, la porte se refermera ou la plateforme reviendra dans sa position initiale. Et donc, on aura un petit système pour poser des choses sur les plaques. Mais bon, je vous ai un petit peu spoilé le truc, mais c'est pas... C'est pas très grave. Tout ça, il faut vous dire qu'il y aura des trucs où il faudra un petit peu réfléchir par rapport aux plateformes. Plutôt par rapport aux plaques de pression. Bon, là, c'était juste un levier à activer, donc c'était pas grand-chose. Et c'était la porte qui était fermée tout à l'heure. J'ai rien... Non, j'ai rien raté. Il n'y avait aucune zone secrète. Non. Rien de particulier. Et là, toboggans ! Ah, j'aime bien les toboggans. C'est rigolo. Et nous accédons à une nouvelle zone. Les secrets se cachent là où poussent les violettes. Oh. Et bah voilà. Un petit lapin. Une petite bombe, lapin. Une chronobombe. Certains murs et planchers sont assez fragiles pour être détruits. Place une chronobombe à proximité d'une surface fragile. Déclenche la chronobombe pour détruire la surface fragile. Et donc tout ça se fait avec la touche B. Donc on va faire ça. Oh là là, la musique. La musique qui est inquiétante. J'ai monté un petit peu le son de la musique parce que j'ai remarqué que dans les 4 premiers épisodes, on n'entendait pas trop la musique et c'était un petit peu dommage. Donc du coup voilà, petit tuto en fait pour déclencher les chronobombes. Voilà, donc c'est très simple. On les lance. On les déclenche. Voilà. Par contre, quelle zone puis-je atteindre grâce à cette chronobombe ? J'imagine que c'est un peu plus haut que ça se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Qu'est-ce qui va arriver à Alice ? Ça va être étourdi, c'est ça ? Bah. Ok, donc ça c'est le mur qu'on peut casser. Non, c'est pas le mur qu'on peut casser. C'est celui-là le mur qu'on peut casser. Pardon. C'est pas vraiment un mur. Ce sont des planches qui ont été mises pour condamner la porte. Bon, jusqu'à présent ce sont des trucs assez basiques, mais encore une fois, on aura des techniques de gameplay avancées en avançant dans l'histoire et dans le jeu. Oh, j'avais pas vu ce champignon là. Toujours penser à vérifier. Ah, attendez. J'ai vu un truc avec une maison, c'est donc un souvenir qui se trouve quelque part par là. Normalement. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec un souvenir quelque part ? Donc, chronobombe. Ouais. Alors, peut-être que je suis dans l'erreur. Quand sais-je ? Non, apparemment non. Bon, peu importe. C'était ce qu'il y avait écrit sur la pancarte. Ah bah voilà, objet trouvé. Mon avion est sur la bonne voie pour le souvenir. Très bien. Ah oui, ils ont trouvé des dents, j'imagine. Ouais. Euh, papapam. Hum, ouais, voilà. Quoique, non, attendez. Si, c'est bon, ça se casse. Non, ça se casse pas. Ah, voilà. Mais bon, j'avais raison. Le petit dessin de maison, ça... C'est indiqué bien un souvenir. Nous allons tous brûler dans nos lits, Alice. À cause de la passion dévorante de ton père pour les journaux. Tout cet amoncellement hautement inflammable n'a besoin que d'une simple étincelle. Et pouf ! Nous ne sommes plus que fumée et cendre. Waouh, c'est un petit peu violent quand même, comme truc à raconter à la gamine. Écoute-moi bien, ma fille. On va finir par mourir à cause de ton père. Il suffit d'une petite étincelle et on brûle tous. Et on est mort. On va mourir, Alice. On va mourir. Pardon. Mais déjà, raconter ça à sa gamine, c'est pas bon pour elle. Ah. Ah, la première porte. Eh oui. Première plongée dans les souvenirs d'Alice concernant l'incendie qui a détruit sa famille. Notre bibliothèque était un piège. Un grand incendie prêt à se répandre. Première clé. Alors... Première clé parce que c'était le premier souvenir d'Alice concernant l'incendie. Donc l'incendie en lui-même, pas les choses qui ont précédé l'incendie ou quoi que ce soit. J'ai pas le temps de parler, moi. Voilà. Ah, ça y est, super. Alice peut devenir hystérique lorsqu'elle se sent faible. Devient hystérique en appuyant sur le stick gauche. Alors, Alice cause plus de dégâts et ne peut être blessée lorsqu'elle est hystérique. N'oublie pas que l'hystérie ne dure qu'un temps. Et ouais. Donc ça, c'est cool. Ah, parfait. Pourquoi j'ai... Non, j'ai lancé une bombe. J'ai pas fait exprès. Ouais, et les dégâts sont beaucoup plus grands. Et au passage, j'ai l'impression qu'on a plus de rose pour se soigner. Mais la cinématique avec Alice qui devient hystérique, c'est juste trop cool. Alors oui, ces histoires de clés, on va ramasser pas mal des clés. Chaque fois qu'on traversera une porte comme ça, j'imagine qu'on prendra une clé. Je dis j'imagine parce que j'en suis pas certain, pour tout vous dire. Mais cette clé... Enfin, j'imagine que les clés, parce que j'ai pas fini le jeu non plus. J'ai pas vu tout le jeu, j'ai pas joué tout le jeu. Mais ces clés, j'imagine que c'est une métaphore pour dire qu'elle est sur le point de découvrir la vérité. En tout cas, c'est son chemin vers la vérité. En gros, chaque partie du souvenir de l'incendie, chaque morceau de... Comment dire ? Ouais, de souvenirs de cet événement tragique. Et en quelque sorte, une clé pour découvrir la vérité. Et pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Alors du coup, il n'y a vraiment rien ici. On est toujours chez le chapelier quand même ? C'est possible, mais c'est vraiment le bazar. Alors, on a ce fameux truc bizarre là avec... Oui, voilà. Ça c'est génial. Quand on est en petite alice, on a vraiment des indications. Donc on a ce petit cadran là. Et on a juste à côté le dessin du moulin à poivre. C'est donc le moulin à poivre qui est nécessaire pour actionner ces choses là. Donc stick droit pour activer la visée avec le moulin à poivre. Et il faut tirer sur l'interrupteur lorsqu'il est rouge. Et une fois qu'il est vert, c'est bon. On arrête de tirer. Il est activé. Et donc souvent, ça c'est pour faire venir des plateformes. Baloum baloum. Voili voilou. Est-ce qu'il y a quelque chose à... A voir ? Non. Je vais vérifier au cas où. Parce que les secrets peuvent être très nombreux. Et nous sommes... Arrivés... Dans ce qui semble être une tour. Réveil, non. Cauchemar, non. Mauvais rêve. Bonne nuit. Chapelier, je vous ai laissé en mauvaise posture. Oui, mais pas à ce point. C'est toi. Qu'est-il arrivé ? À votre chapeau ? Et à vos autres membres ? Perdus, tu vois. Mais ne les regrettons pas. Regrettons plutôt leurs pertes. Pour ce qui arrive, tu dois mieux savoir que moi. Chacun sa place après tout et tout ira bien. Savez-vous au moins quelle est votre place ? Et comment y rester ? Maintenant, que se passe-t-il ? Voilà ce qui se passe. Tout autour, en haut, en bas, dans l'oreille, dans les yeux. Et par les marines, par le gosier, jusque dans les goyaux. Mon père était passionné par les trains. Ce qui n'est pas mon cas. Tu n'aimeras pas celui-là. Si seulement la tortue était toujours chargée de ses voies. Ce n'est qu'un désastre sanglant. À la puanteur infecte, aux phares aveuglants, aux sons infernales... Bien, j'y suis. N'en rajoutez pas. Train sauvage. Le monde est sur la tête, Alice. Les fous dirigent l'asile. Tu le sais. Et le plus dur. Je n'ai plus... de thé. Atroce. Si je vous aide, vous m'aiderez en retour ? Croix de bois, croix de fer. Trouve mes membres et mets-les dans le trou. Les machines feront le reste. Suis ton chemin, va, gentille fille. Tu peux repartir par l'horloge. Curieux personnage. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il a perdu la tête. Pardon. Ouais. Ouais, donc, c'est un train qui... Sème le trouble dans le Pays des Merveilles. Mais un train apparemment hors de contrôle. Alors apparemment, c'était une tortue. Qui était responsable de la voie de chemin de fer. Je reste... Je reste un petit peu perturbé après cette curieuse rencontre. Donc le chapelier qui n'est plus qu'une tête. Et qui n'a plus qu'un corps mécanique. Bien, bien, bien. Enfin. Un tronc pour l'instant. Le reste du corps viendra après avec les jambes et les bras. Quoi qu'il en soit, la suite. La suite, j'imagine que... C'est par là. Parce qu'ici, il y a autre chose. Une bouteille. Très bien. Les interrupteurs ne fonctionnent que sous le poids de la menace. Dépose une chronobombe sur un interrupteur pour en faire un allié de poids. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est parfait. Au moins, je ne vous ai pas... Je ne vous ai pas gâché la surprise longtemps. Ok, donc la suite, c'est ici. Et bon. Le système est simple. Je pose une chronobombe ici. Je monte sur la plateforme. Et je fais exploser la chronobombe. J'adore le petit dessin avec le lapin. Le symbole qu'il y avait au plafond, ça ressemblait un petit peu à une clé. Est-ce que c'était la clé qu'on avait récupérée ou est-ce que c'est une autre clé ? Je ne sais plus. C'est plus gratifiant que recevoir sa peine. Un travail idéal. Travaillez juste jusqu'à votre dernier souffle. Ok, ok. Travaillez ! Travaillez ! Donc, l'ombrelle. Appuie sur A en étant concentré pour parer avec l'ombrelle d'Alice. Ce sera très utile, ça. Une parade de pluie, placée au bon moment, peut renvoyer certaines attaques. Tout à fait. Et c'est indispensable. Il me semble qu'il y a une clé qui a cette forme-là. Ah ! Une ruine menaçante. Et justement, voici donc le début de l'utilisation de l'ombrelle. Parce que là, cette ruine n'a plus de protection. Mince, j'ai confondu. J'ai confondu. Ce n'est pas B pour esquiver Kev, mais RB. Olé ! Allez, attaque, attaque, attaque ! Wow ! Olé ! Aïe ! Il faut que je me concentre sur cet ennemi. Je ne laisse pas la caméra me gêner. C'est bon ? T'es calmé ? Mince, j'ai esquivé trop tôt. Mauvais timing, Kev. Mauvais timing. Bonne esquive. Bonne esquive. Bonne esquive, là aussi. Voilà, c'est bon. Je ne m'en sors pas de ton mal. Bonne esquive. Ah, ils sont tendus, les combats, contre ces trucs-là. Olé, j'ai encore payé être un petit peu trop, juste au niveau du timing. Joli. Tu ne m'auras pas. Allez, attaque. Oh, raté. Je parais que tu es déçu. Allez, attaque. 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 Mince. Désolé. Je me suis raté. J'ai vraiment attendu le dernier moment. Ce serait dommage, quand même. C'est dommage, parce que je l'avais presque tué. Donc, vous l'avez vu au début, cette ruine a trois visages. Et j'en ai cassé deux. Donc, j'y étais presque. Quel dommage. Je devrais peut-être plus utiliser la... Le moulin à poivre. Je vais reprendre ce combat lors du prochain épisode. Très, très bientôt, c'est promis. Sur Alice, retour au pays de la folie. Salut tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada